Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver et cette semaine on va parler du nouveau film de science-fiction, Passengers, disponible en DVD, Blu-ray et Blu-ray 3D. Alors le régime de Passengers est simple, c'est l'histoire d'un vaisseau spatial appelé Avalon qui surveille l'espace à la recherche d'une planète colonisée. A bord de ce vaisseau il y a 5000 membres et tous sont endormis dans une capsule d'hibernation, et ce pendant 120 ans. Sauf que voilà, une des capsules d'hibernation va avoir un souci et va réveiller un de ses occupants, Jim Preston, réveillé 90 ans trop tôt. Du coup Jim va se retrouver seul dans le vaisseau et va commettre l'irréparable, mais ça vous le découvrirez dans le film. A la réalisation de ce film nous retrouvons le réalisateur Mortem Tildum qui avait réalisé il y a deux ans Imitation DM. Ici il se lance dans un nouveau genre avec le blockbuster de science-fiction Passengers, et c'est plutôt une belle réussite. Au niveau du scénario, le réalisateur s'inspire librement d'une nouvelle de Philippe Cadic, Le voyage gelé. L'un des gros points forts de ce film, c'est bien entendu les deux acteurs principaux. Jennifer Lawrence, toujours aussi magnifique et incroyable, et Chris Pratt. Les deux acteurs sont plus convaincants dans leur histoire d'amour et on y croit jusqu'au bout. Ceci dit, le film a quelques petits défauts, notamment quelques incohérences et des facilités scénaristiques, surtout au moment où les personnages sont en danger. Une autre chose qui m'a un peu déplu, mais ça ce n'est que mon avis, j'ai trouvé que le film manquait d'un petit côté dramatique. En effet, la fin est plutôt ouverte et n'est pas déplaisante, mais j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus... un drame quoi. Mais bon, en soi, c'est un film tout public, donc voilà. Après tout, le film n'est pas si mauvais que ça. J'en reviens aux effets spéciaux maintenant. Je dois dire qu'ils sont plutôt extraordinaires, surtout le design du vaisseau Lavalonne et l'intérieur. Les décors sont magnifiques. Par contre, l'extérieur du vaisseau, au niveau de l'espace, on est loin d'être dans un gravité ou dans un interstellar, mais c'est plutôt une belle réussite. En conclusion, Passengers est un bon petit film de science-fiction. Certes, il n'arrivera pas à la cheville d'Interstellar ou de Premier Context qui s'est arrivé, mais il reste un bon divertissement. Et puis, le duo Jennifer Lawrence et Chris Pratt est plus que convaincant. Passengers mérite un bon 7 sur 10. Je vous laisse, allez au cinéma et à très bientôt.